Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va parler des profils en HD. Donc les profils en général c'est toujours noté quand vous générez votre schéma et c'est la combinaison de deux chiffres. Donc ces chiffres représentent des lignes en HD, il existe six lignes différentes et puis la combinaison des unes et des autres crée au final 12 profils. Le profil il permet vraiment de définir la manière dont on a d'appréhender la vie, de vivre nos expériences de vie, de la parcourir en fait du moment de notre naissance au moment de notre mort. Donc voilà ça permet vraiment, c'est un peu un fil conducteur tout au long de notre vie. Et puis comme je l'ai dit pour les vidéos concernant les autorités, on a tous un profil qui nous est propre. Alors on va forcément rencontrer des personnes dans notre vie qui auront le même profil que nous mais voilà on va aussi rencontrer des gens qui ont un profil différent et parfois certaines lignes, certains profils sont vraiment très très différents les uns des autres. Donc voilà je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'aller voir quelles sont les différences avec les personnes de notre entourage pour toujours bien voilà mieux les comprendre, améliorer nos interactions et puis finalement s'aligner soi-même et puis être plus heureux. Et voilà et du coup deux personnes qui ont le même profil vont potentiellement plus se ressembler que deux personnes qui ont un même type. Donc deux personnes avec un profil 1-3 par exemple se ressembleront peut-être plus même si une de ces deux personnes est générateur, l'autre projecteur que si on met deux générateurs ensemble. Voilà donc ça permet vraiment d'aller creuser un petit peu plus au niveau de son fonctionnement. Après les informations que je vous donne concernant les profils, ça sert un peu entre guillemets à pas grand chose si vous ne prenez pas en compte quel type vous êtes donc générateur, projecteur, MG, etc. et que ben voilà qu'est-ce qui définit ces types et que vous ne prenez pas en compte votre autorité donc votre manière idéale pour vous de prendre vos décisions. C'est vraiment ces deux choses qui sont à regarder d'abord et ensuite une fois qu'on a compris, qu'on met en place ces fonctionnements-là et bien on peut aller creuser un peu plus dans les profils. Vous verrez que le nom des lignes, des six lignes sont parfois pas très flatteurs. Voilà ça vient vraiment, ça a été traduit de l'anglais et puis des fois on peut se dire mais c'est quoi ce truc ? Donc j'essaierai toujours de vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et puis de trouver des noms de remplacement justement un peu plus parlant peut-être par rapport à chacune de ces lignes. Donc les trois premières lignes, 1, 2, 3, sont des lignes qui sont plus avisées, introspectives. C'est plutôt le monde intérieur, on est plus centré sur soi. Et puis les trois lignes d'après, 4, 5, 6, sont des lignes qui vont plus s'extérioriser, plus entrer en interaction avec le monde qui nous entoure. Donc je vous souhaite une bonne découverte de votre profil. Du coup avec ce profil vous avez une destinée dite personnelle. Donc vous allez mener votre vie et puis les rencontres, les trajectoires que vous allez prendre dans votre vie ne vont pas changer sa finalité ou son but. Ça peut vous faire aller d'un endroit à l'autre qui n'était pas forcément prévu au départ mais la finalité va rester la même. Donc votre ligne 3, c'est la ligne du martyr ou on pourrait aussi l'appeler la ligne de l'expérimentateur pour amener une connotation un petit peu plus positive. Donc c'est vraiment une ligne qui fonctionne avec un processus d'essai-erreur. Donc je teste, j'adapte. C'est vraiment une ligne qui a besoin d'expérimenter les choses pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, corriger au fil du temps et puis finalement prendre et garder ce qui marche et puis mettre de côté ce qui ne marche pas. Mais elle a vraiment besoin d'aller tester dans le concret, dans la pratique pour savoir. Ce n'est pas en restant en théorie que cette ligne peut avancer dans la vie on va dire. Et puis vraiment le truc qui est super important pour cette ligne donc à avoir en tête ou bien si vous avez des enfants qui ont une ligne 3 donc il faut savoir que la ligne 3 fait partie de la moitié des 12 profils donc soit en ligne 3 en tant que telle soit en ligne 6 qui les 30 premières années de sa vie va vivre une ligne 3 donc ça fait quand même beaucoup de gens qui vont expérimenter cette ligne 3. Donc vraiment l'important c'est de considérer que l'échec n'existe pas. Donc la phrase de dire soit je gagne, soit j'apprends elle est vraiment très très adaptée pour cette ligne et c'est vraiment ça qui est important parce que tout au long de votre vie avec une ligne 3 vous allez parcourir les expériences et puis il y a des expériences que vous n'allez pas garder, concrétiser plus loin donc ce sera un apprentissage et puis d'autres qui vont tout à fait corréler avec ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie et puis du coup ce sera une victoire. Donc vous êtes vraiment des catalyseurs de changements vous êtes là pour amener et proposer et découvrir des solutions innovantes que les autres vont venir rechercher par rapport à ce que vous avez expérimenté. Donc voilà c'est vraiment l'expérience dans la matière au-delà des apprentissages théoriques au-delà des diplômes que vous pourriez avoir c'est vraiment dans la vie réelle que tout se passe pour cette ligne. Quand vous n'êtes pas très à l'aise avec cette ligne 3 et que vous avez l'impression que vous allez d'échec en échec vous pouvez vraiment avoir une sensation de rejet par rapport au monde qui vous entoure et vous mettre vous-même en position de rejet avec la volonté de vous isoler du monde et du coup ça fait que cette ligne 3 ne peut plus vivre ce qu'elle a à vivre si vous vous isolez. Donc voilà c'est important de comprendre que vous avez aussi une grande capacité de résilience de flexibilité avec cette ligne et puis si vous vivez en vous demandant à chaque fois quelles leçons vous pouvez tirer et que c'est vraiment tout ce que vous vivez c'est un processus vers autre chose vers quoi ça c'est à vous de le découvrir c'est vraiment comme ça que vous pourrez tirer le plus parti de ce que cette ligne a vous apporté. Votre ligne 6 c'est la ligne du modèle ou de l'optimiste, du pacificateur donc c'est une ligne un petit peu à part des autres qui se vit en trois temps je vais vous l'expliquer juste après et c'est vraiment une ligne qui a comme une vue d'ensemble sur toutes les autres lignes qui se détache un petit peu de l'ensemble des autres lignes pour vraiment observer tout ce qui se passe au sein des autres lignes. Donc parfois vous pouvez peut-être avoir l'impression ou peut-être que des personnes vous disent que vous avez l'air d'être désintéressé d'une situation détachée justement mais c'est parce qu'avec cette ligne vous avez vraiment une vision du monde totalement unique totalement utopiste vraiment vous croyez en un monde parfait en un monde idéal et voilà c'est vraiment au fond de vous et c'est très différent de ce que les autres lignes vivent en fait. Et du coup comme je vous disais cette ligne se vit vraiment en trois temps donc la première étape c'est de vos 0 à vos 30 ans la ligne 6 est vécue comme une ligne 3 donc la ligne 3 c'est vraiment la ligne de l'expérimentateur du processus d'essai-erreur j'expérimente des choses je teste ça fonctionne pas je vais ailleurs ça fonctionne je continue etc. Donc voilà vraiment dans les 30 premières années de votre vie peut-être que et sûrement que ce côté très optimiste que vous avez en vous est un peu terni est un peu recouvert ben voilà d'obstacles et puis de choses à traverser qui vous permet d'acquérir une certaine résilience voilà la résilience c'est vraiment quelque chose qui fait partie des personnes qui ont la ligne 3 vous explorez et vous êtes confrontés aux défis de la vie. Ensuite entre vos 30 et vos 50 ans c'est vraiment une période ben voilà d'introspection de guérison intérieure de réflexion et puis d'observation du monde en fait dans ces 20 années des 30 à 50 ans l'idée c'est vraiment de retrouver ce qui est digne de confiance dans ce monde donc avec cette ligne vous avez vraiment tendance à parfois être un peu à la limite du groupe ou en tout cas même si vous êtes entouré de personnes vous avez toujours un petit côté de vous qui va observer ce qui se passe pour voir si est-ce que ça c'est digne de confiance alors je reste ou bien pas et du coup je ne me laisse pas trop atteindre non plus je reste un peu dans ma bulle. Donc voilà ces 20 années elles permettent vraiment que vous retrouviez l'optimisme qui est présent qui est gravé en vous et puis que vous puissiez guérir tout ce que vous avez vécu dans les 30 premières années de votre vie. Après 50 ans là vous avez vraiment la capacité d'avoir retrouvé tout l'optimisme qui est présent en vous et puis de vivre une vie vraiment authentique vraiment unique du coup comme je l'ai dit par rapport à votre vision de la vie qui est pas banale donc vraiment d'avoir acquis tout ça et puis de devenir un modèle pour les autres d'avoir acquis vraiment une grande sagesse avec tout ce que vous avez vécu de subjectif propre à vous vous avez la capacité d'acquérir une sagesse plus objective pour pouvoir conseiller impacter le monde et quand je dis conseiller c'est vraiment les gens qui viendront à vous ou bien qui prendront exemple entre guillemets sur votre manière de vivre vous allez vraiment pouvoir impacter le monde à ce niveau là donc voilà c'est super important de toujours suivre votre stratégie et votre autorité intérieure pour vraiment choisir les personnes à qui vous allez pouvoir transmettre cette sagesse et cette confiance en la vie cette conscience aussi en la vie donc pour résumer vous souhaitez vraiment vivre dans une société très harmonieuse vous souhaitez que tout le monde soit bien soit heureux soit aligné vous transmettez finalement que tout est possible et puis que la vie dont on rêve peut être atteinte dans cette réalité du coup vous êtes un profil 3-6 ou le martyr modèle ou en plus positif l'expérimentateur optimiste donc vous avez vraiment ces deux lignes donc dans les 30 premières années de votre vie et bien vous avez plus un profil 3-3 où vraiment l'expérimentation et puis le je tombe je me relève je tombe je me relève est vraiment très présent et puis ensuite à partir de 30 ans la ligne 6 reprend un petit peu ses droits et du coup vous avez peut-être l'impression qu'il y a une sorte de dissonance entre la ligne 3 qui continue d'expérimenter de tester de tomber de se relever et cette ligne 6 qui retrouve un petit peu son optimisme et puis qui voit la vie en rose donc c'est vraiment d'autant plus important qu'avec cette ligne 3 vous puissiez voir ce processus de essai-erreur comme quelque chose de positif et comme un apprentissage pour finalement toujours plus vous aligner vous avez aussi cette dissonance ou plutôt je dirais cette complémentarité entre la ligne 3 qui va expérimenter dans la pratique dans la matière et puis la ligne 6 qui a parfois juste envie de rester en retrait pour observer ce qui est digne de confiance dans ce monde l'association des deux permet vraiment de défendre une vérité une authenticité de transcender les conditionnements présents au sein de l'humanité pour finalement vivre une vie juste encore plus wow les relations qui ne fonctionnent pas tant au niveau personnel que professionnel peuvent être vraiment très pesantes pour vous peuvent vous empêcher d'aller expérimenter vous empêcher d'avancer et du coup vous allez potentiellement soit vous détacher de certaines relations de manière définitive ou alors de manière temporaire et puis y revenir à un moment où ce sera plus juste pour vous voilà j'espère que vous aurez appris quelques petites choses supplémentaires par rapport à vous à votre fonctionnement ou que ça aura confirmé des choses et ça vous permet d'avancer dans ce processus d'alignement et d'acceptation et de connaissance de vous-même je vous souhaite une belle suite de journée ou de soirée et je vous dis à bientôt